Comme Nassara ou Ayyad, Habibou, Sayyidana Mohammadan, sallallahu alayhi wa sallam, wa ashab. Sereen Abdu ou Mam Abdu était doté de connaissances très solides dans beaucoup de domaines, notamment en lettres, grammaire, droits islamiques, sciences, astrologie, relations humaines. Mais là où il s'est le plus illustré, c'est la solidarité, le social, l'amour d'autrui, le patriotisme. Il avait bien compris que la solidarité en islam commençait par l'aide à son prochain, le partage des connaissances acquises, ses connaissances étaient appréciées, même en dehors du pays. Il était sollicité partout, y compris dans des pays comme l'Arabie saoudite, le Maroc, la Mauritanie, les Etats-Unis, la France, etc. En 1965, il avait prononcé à la Mecque un discours mémorable au congrès islamique de la Mecque. Et l'Ajab de l'Aziz Sidabar était également un agriculteur qui exploitait plusieurs domaines agricoles. Il était très souvent à Diaksaou. En effet, il avait très tôt compris les enseignements de son père qui avait fait de la culture de la terre et du commerce pour son métier. Ce qui a valu à Mam Abdu la médaille agricole décernée en 1955 par le colonisateur. Par ailleurs, de par sa réputation de poète et de chanteur à la voix d'or, il a dirigé le chœur des disciples durant les nuits de Maouloud sous la direction de Seyidi Ababa Karsir de Yalautala Anho, premier halife de Maoudo. Il a d'ailleurs maintenu la dynamique en dirigeant personnellement aussi bien les séances de broute que le Maouloud jusqu'au dernier gamou qui a précédé de quelques mois son rappel à Dieu. Mam Abdu la Zissi n'écartait jamais un moyen de donner une leçon aux hommes politiques. Ce 14 septembre 2017, 20 ans après sa disparition, coïncide également avec la rentrée des députés. Il avait même lancé un message. Après 40 ans au service de l'islam et de la Tariqa, Serena Abdelaziz s'en est allée sur la pointe des pieds. 40 ans, zéro faute. Comme le disent certains, c'est cet homme hors pair à tout point de vue que le Sénégal et la Oumma islamique continuent à pleurer. Des larmes qui ne sécheront jamais. Vous savez, ah, ce n'est pas ce qu'il se rappelle, c'est le hér theaters. Sous-titrage Société Radio-Canada